Saga Sounds Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Medoze, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boéli et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Medoze, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. Sait-on rapproché des limites planétaires ? Les a-t-on déjà dépassées ? Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie ? Dans les épisodes précédents de ce podcast, nous avons dressé un terrible constat. Celui d'une activité humaine qui surexploite les ressources de la planète et dérègle les équilibres naturels. Non seulement nous consommons trop de ressources, qui de ce fait s'épuisent, mais par nos modes d'exploitation intensifs, nous dégradons aussi les capacités de la nature à produire ces ressources. Sans compter le changement climatique qui accélère ce phénomène. Résultat, le gâteau va se rétrécir, alors que la demande en alimentation, en eau, en énergie ou en métaux ne fait qu'augmenter, alimentée par la volonté de poursuivre coûte que coûte la croissance économique. Une équation décidément impossible. Sommes-nous proches d'un point de basculement, comme l'évoque Denis Médoz dans la nouvelle édition de son rapport ? Ce qui est certain, c'est que la raréfaction des ressources pourrait déstabiliser certains pays et faire monter d'un cran les tensions internationales. sans parler de l'effet domino, car la multiplication des conflits pourrait aggraver la pénurie de ressources. Il n'y a qu'à voir les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en blé à l'échelle mondiale. L'ONU alerte aussi sur l'accélération des migrations climatiques, qui pourrait concerner jusqu'à 1 milliard de personnes d'ici 2050, poussées à se déplacer par la montée des eaux, la chute des rendements agricoles, le manque d'accès à l'eau ou des températures invivables pendant plusieurs mois de l'année. Dans un monde de plus en plus multipolaire, la crise écologique va-t-elle mettre le feu aux poudres ? Est-ce une menace pour la paix et la démocratie ? Comment prévenir et amortir ces crises ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Gemmène. Bonjour. Bonjour. François Gemmène, vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, professeur à Sciences Po Paris et Grenoble, à la Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Vous occupez le poste de directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège, qui est la première structure de recherche au monde exclusivement dédiée aux problématiques de migration environnementale. Et vous êtes également auteur principal pour le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous avez effectué de nombreuses études de terrain, à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, dans l'archipel de Tuvalu, en Chine ou encore aux Maldives. Et vous êtes notamment l'auteur du livre « Géopolitique du climat », dont une nouvelle édition vient de sortir chez Armand Collin. François Gemmène, qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser sur la question des migrations climatiques, bien avant que ce sujet n'arrive sur le devant de la scène ? Un pur hasard, en réalité. Quand j'avais 20 ans, je terminais ma licence en sciences politiques à l'Université de Liège, et j'ai eu l'opportunité de partir faire une année d'échange à l'Université de New York, NYU. Et pendant cette année d'échange, j'ai aussi eu l'opportunité d'effectuer un stage à la représentation belge auprès des Nations Unies. C'est à cette occasion-là qu'un jour, je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur avec l'ambassadeur de Tuvalu. On était en 2001, et Tuvalu, pour moi, n'évoquait alors que quelques timbres postes exotiques. Et pendant qu'on attendait le réparateur, il m'a expliqué la raison pour laquelle Tuvalu avait rejoint les Nations Unies. Et donc, dans l'ascenseur, il m'a expliqué le risque que la hausse du niveau des mers faisait peser sur l'archipel de Tuvalu, sur le risque que l'ensemble de la population ne soit à terme déplacée. Et quand je suis rentré à la mission, j'en ai parlé à mon maître de stage, qui m'a dit, oui, ce truc des réfugiés climatiques, ça va être un des grands enjeux des prochaines années. On n'en parle pas encore beaucoup aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans la même situation. Et c'est comme ça que j'ai choisi de travailler sur ce sujet des migrations liées au changement climatique, dont effectivement, personne ne parlait. À l'époque, au début de ma thèse, quand je disais que je travaillais sur les migrations liées au climat, beaucoup de gens pensaient que je parlais des oiseaux ou des poissons. Et puis, pendant que je faisais ma thèse, le sujet est devenu de plus en plus important. Et je crois qu'aujourd'hui, une bonne partie des auditeurs savent ce dont on parle quand on parle de migration climatique. Ces dernières années, on a fait référence à des réfugiés climatiques au Bangladesh, au Soudan ou en Inde. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ? C'est un phénomène aussi ancien que l'histoire de l'humanité. Et en fait, toute la distribution géographique de la population à l'échelle de la Terre a été largement déterminée par des facteurs environnementaux. L'Europe a été colonisée par les hommes préhistoriques parce qu'elle jouissait d'un climat tempéré et de ressources abondantes. Et on a pléthore d'exemples à travers l'histoire qui expliquent pourquoi les gens se sont installés ici ou là, pourquoi les Égyptiens qui ont fondé la civilisation égyptienne avant habitaient dans ce qui est aujourd'hui le Sahara mais qui était beaucoup plus vert à l'époque et comment c'est un phénomène de désertification qui les a fait remonter vers l'actuelle Égypte. On a aussi plein d'exemples de personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles. Et donc vraiment, on a plein d'exemples qui attestent que de tout le temps, les gens se sont déplacés, se sont distribués à la surface de la Terre à cause de facteurs environnementaux que ces facteurs les attirent vers certains endroits ou les poussent à quitter d'autres. Et puis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a conçu toutes nos politiques migratoires, tout notre droit d'asile et d'émigration autour d'une dichotomie qui voulait qu'il y ait deux catégories de migration selon le motif qui poussaient à partir. Qu'il y ait d'un côté ceux qui étaient forcés à partir à cause de violences ou de persécutions et qui allaient être protégés par le régime international de l'asile, ce seraient les réfugiés dits politiques et de l'autre, tous ceux qui partaient à la recherche de meilleures conditions de vie, d'un emploi, d'un meilleur salaire et on les a appelés les migrants économiques et eux n'étaient pas protégés par le droit international et donc libres à chaque gouvernement de les recevoir ou pas selon les termes qu'ils définissaient. Donc pas de réfugiés climatiques dans cette classification ? Les facteurs environnementaux sont complètement passés à la trappe. C'est comme si on avait complètement oublié qu'il pouvait y avoir d'autres raisons qui poussent les gens à se déplacer. Et au fil des années, tout s'est construit au cours de cette dichotomie entre réfugiés politiques et migrants économiques et on a même commencé à porter des jugements normatifs de plus en plus sur ces deux catégories. Comme s'il y avait d'un côté les bons réfugiés politiques qu'il faudrait accueillir et de l'autre les mauvais migrants économiques qu'il faudrait renvoyer chez eux. Et donc, non seulement je crois qu'il faut pouvoir mettre en cause ces deux catégories et le fait de pouvoir ranger les gens dans des catégories selon leurs motifs de migration, on sait que sur le terrain, les choses ne sont pas aussi simples et que les motifs de migration sont très souvent intermêlés les uns aux autres. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs qui poussent les gens à migrer et qui ne sont pas du tout intégrés dans cette dichotomie. Il y a évidemment des facteurs environnementaux, mais on pourrait aussi parler de facteurs démographiques ou culturels. Malgré le fait que cette classification n'existe pas en tant que telle, est-ce que c'est possible de chiffrer le nombre de ces migrants climatiques aujourd'hui ? En partie. C'est-à-dire qu'il est possible de chiffrer aujourd'hui le nombre de personnes qui sont déplacées chaque année par des événements extrêmes et brutaux. C'est-à-dire là où il y a une évacuation, là où il y a une assistance humanitaire qui est apportée, là on peut compter les gens. C'est ainsi qu'en 2020, il y a eu 30 millions de personnes déplacées par ces événements climatiques extrêmes. Trois fois plus que le nombre de personnes déplacées par des violences et des persécutions. Et ça reste une sous-estimation parce qu'à côté, il y a tous ceux et toutes celles qui sont déplacées par des impacts plus lents du changement climatique, par la hausse du niveau des mers, par la dégradation des sols. Eux, dont la migration est beaucoup plus étalée dans le temps et dans l'espace, et pour eux, nous ne disposons pas de statistiques. Ils échappent à tout comptage. Dans le premier épisode de ce podcast, l'économiste Gaël Giraud m'expliquait que d'après des modèles sur lesquels il travaille avec des climatologues, toute l'Asie du Sud-Est et la côte indienne sur plusieurs dizaines de kilomètres pourraient devenir inhabitables parce que les conditions de chaleur et d'humidité rendraient ces régions invivables plusieurs mois de l'année. Or, ce sont des zones qui sont très densément peuplées. Est-ce que ça signifie de fortes migrations à venir ? Ou alors beaucoup de morts. C'est-à-dire que ce sont effectivement des zones qui comptent parmi les zones les plus densément peuplées de la planète et on sait que ce sont aussi des zones qui sont parmi les plus exposées aux impacts du changement climatique. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui doivent se déplacer ou qui soient déplacées directement par leur gouvernement ou les autorités en anticipation des impacts du changement climatique. Mais ça veut aussi dire, malheureusement, qu'il y aura beaucoup de personnes qui se trouveront coincées parce que la migration, même dans des circonstances extrêmes, demande la mobilisation de beaucoup de moyens. Et donc pour ceux qui ne disposent pas de ces moyens, pour ceux qui sont les plus vulnérables, parce que plus pauvres, plus âgés, moins informés ou moins connectés, eh bien ils risquent de se trouver coincés là où ils sont et donc de devoir affronter de plein fouet les conséquences du changement climatique. Et donc une grande incertitude concerne les politiques qui vont être mises en place par les gouvernements. Est-ce qu'on va plutôt encourager les gens à se relocaliser de manière à ce qu'ils ne soient pas en danger ? Est-ce qu'on va essayer d'empêcher les migrations à tout prix ? Ça, c'est vraiment la grande question. Et comme je le disais, certains gouvernements aujourd'hui ont déjà commencé à déplacer leur population précisément pour leur éviter d'être exposés aux impacts du changement climatique. Au Vietnam, par exemple, le gouvernement a mis en place depuis maintenant au moins 20 ans un programme qui s'appelle Living West Floods, vivre avec les inondations, et qui vise à déplacer des villages situés dans le delta du Mekong vers les collines avoisinantes de manière à réduire le risque d'inondations. Dans votre livre, vous dites que les trois quarts de la population qui vit avec moins de un dollar par jour dépendent directement de l'agriculture pour sa survie. Or, ces rendements agricoles vont baisser dans les décennies à venir à cause du réchauffement climatique. On voit bien aujourd'hui, en pleine guerre en Ukraine, la crainte que suscite cette situation de guerre par rapport au stock de blé et par rapport à la sécurité alimentaire de très nombreux pays africains. Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, effectivement, la moitié de la population et 75% des plus pauvres dépendent de cette agriculture vivrière de subsistance, c'est-à-dire qui leur permet simplement d'avoir de quoi se nourrir. Et un des effets du changement climatique, même pour d'infimes variations de température ou de pluviométrie, cela va être de réduire à néant ces récoltes. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des crises alimentaires de plus en plus sévères et sans doute un besoin de migrer de plus en plus fort parce que les gens ne parviennent plus déjà aujourd'hui à tirer suffisamment de ressources de leur culture. Et donc, aujourd'hui, une bonne part des migrants dits économiques qui arrivent sur les côtes européennes, nous les appelons migrants économiques parce qu'ils proviennent de pays qui ne sont pas en guerre, ils viennent de Côte d'Ivoire, du Sénégal ou de Guinée. Mais en réalité, nous pourrions tout aussi bien les appeler migrants climatiques ou écologiques parce que ce qui les pousse à chercher d'autres ressources économiques, c'est le fait qu'ils ne parviennent plus à tirer un revenu suffisant de l'agriculture. Et quelque part, c'est une vision du monde très occidentale que de distinguer ainsi l'environnement de l'économie. Pour une bonne partie des gens sur cette planète, leurs ressources économiques dépendent directement des conditions environnementales. Alors, est-ce qu'on s'attend à ce que ça puisse générer des conflits de territoires pour le contrôle des terres les plus fertiles ou celles qui seront les mieux irriguées ? Mais c'est déjà le cas, en réalité. On a tendance à en parler toujours au futur. Mais le fait d'en parler au futur, quelque part, nous aveugle quant à la réalité des choses. Déjà aujourd'hui, toute une série de tensions en Afrique subsaharienne sont directement liées à des conflits fonciers où différentes populations vont se disputer des terres, où les agriculteurs vont voir leur récolte détruite par des troupeaux parce que les itinéraires de transhumance changent aussi à cause du changement climatique. Et donc, qu'on regarde la situation aujourd'hui au Nigeria, dans le nord du Burkina Faso ou autour du lac Tchad, ce sont toujours des conflits fonciers qui vont créer ces tensions et souvent des conflits fonciers entre des bergers nomades, pastoralistes et des agriculteurs sédentaires. Et c'est là aussi où on assiste d'une part à des interventions de puissances étrangères qui vont parfois jeter de l'huile sur le feu. Et c'est là aussi qu'on assiste à de la recrudescence du djihadisme et du terrorisme parce que toute une série de groupes djihadistes vont proposer aux populations de protéger leurs terres contre des vérités d'accaparement en échange de nouvelles recrues. Et c'est comme ça que toute une série de groupes recrutent et prospèrent quelque part sur le dos du changement climatique. Tant qu'on ne traitera pas ces questions d'adaptation au changement climatique et ces questions de conflits fonciers en Afrique subsaharienne, on aura toujours des violences, des regains de radicalisation et on n'y arrivera pas tout simplement. Il y a aussi la question du prix des denrées alimentaires qui augmente évidemment avec la raréfaction des ressources agricoles. C'est aussi ce qui a mis le feu aux poudres pour le printemps arabe. Pour le printemps arabe mais également pour les soulèvements populaires au Soudan il y a quelques années. La faim est un très puissant moteur de révolution et on le voit bien ici aussi en Europe où aujourd'hui tout le monde craint que l'inflation du gaz ou du carburant en lapont que l'inflation potentiellement des prix de l'alimentation ne débouche sur des crises sociales. C'est évidemment pareil en Afrique et de façon exacerbée et donc effectivement bien sûr par rapport à des gouvernements qui n'auront pas les moyens de mobiliser des aides sociales par rapport aux gouvernements qui n'auront pas les moyens quelque part de réguler certaines envolées des prix sur les marchés et bien oui il y a fort à crainte que ça ne débouche aussi sur des soulèvements populaires et sur la déstabilisation de certains états. Alors les régions côtières et les deltas vous en parliez tout à l'heure vont être touchées par l'élevation du niveau de la mer on n'en a pas forcément conscience aujourd'hui mais ça va vraiment complètement redessiner nos côtes et donc nos cartes de géographie et ce sont aussi des zones qui sont très densément peuplées. Bien sûr d'abord effectivement ça va redistribuer d'une certaine manière géographiquement la population à la surface de la planète toute une série de zones qui sont aujourd'hui très densément peuplées deviendront sans doute inhabitées dans le futur et c'est fondamentalement la grande question que le changement climatique nous pose où allons-nous pouvoir habiter c'est la question de l'habitabilité de la terre et c'est vraiment ça qui est en cause avec le changement climatique et ça veut aussi dire littéralement que comme vous le disiez les cartes de géographie vont être redessinées les contours des terres et des continents vont changer certaines frontières délimitées par des éléments naturels vont également bouger et donc les cartes de géographie auxquelles nous sommes habitués dans notre imaginaire collectif et bien vont changer littéralement à l'anthropocène cette nouvelle période géologique qui quelque part rebat les cartes non seulement les cartes à jouer mais aussi les cartes de géographie l'élévation l'élévation du niveau de la mer ça veut aussi dire potentiellement la disparition d'un certain nombre d'états insulaires vous avez parlé de Tuvalu tout à l'heure mais il y a aussi les Inmarshals les Maldives bien d'autres et lors de la COP26 de l'année dernière c'est le ministre des affaires étrangères de Tuvalu qui a tenu une conférence de presse les pieds dans l'eau pour justement alerter sur cette situation c'est une question dramatique évidemment pour les habitants de ces territoires insulaires d'autant plus dramatique que dans de très nombreuses cultures et notamment dans la culture polynésienne l'île de naissance fait partie intégrante du soi et quelque chose de consubstantiel de l'identité des individus et donc quitter son île de naissance c'est abandonner une partie de soi et ça pose aussi une nouvelle question dans le droit international puisque une partie de ces territoires insulaires avec un point culminant qui dépasse rarement deux ou trois mètres au-dessus du niveau de la mer sont des états souverains et indépendants dans l'ordre international et donc il y a évidemment une question humanitaire et sociale qui est de savoir où et comment reloger la population mais il y a aussi une question juridique qui est fondamentale est-ce qu'on peut imaginer qu'un pays qui perdrait son territoire puisse conserver sa qualité d'état dans le droit international oui est-ce que est-ce que ces habitants vont devenir apatrides et là il y a une question vraiment fondamentale parce que on a toujours lié la notion d'état à la notion de territoire aujourd'hui encore les critères de Montevideo qui définissent ce que peut être un état dans le droit international précise que l'état doit disposer d'un territoire que ces territoires doit être habité de façon permanente et doit être régulé par une autorité si le territoire vient à disparaître est-ce qu'on peut imaginer que le pays conserve sa qualité d'état et qu'on ait une sorte d'état virtuel déterritorialisé avec une population qui conserve sa citoyenneté mais qui soit déplacée dans un autre pays voire aux quatre coins du monde on pourrait l'imaginer mais c'est tout un pan du droit international qui vacillerait est-ce que du coup ces états essayent d'anticiper cette situation de trouver des solutions pour la population bien sûr certains vont vouloir se battre jusqu'au dernier moment en pensant que la structure géologique du territoire va permettre d'absorber une certaine quantité de hausse du niveau de la mer d'autres essayent de préparer l'évacuation de leur population mais c'est très difficile aussi pour les populations quelque part d'anticiper leur dispersion future et donc c'est c'est presque des dilemmes dont on ne parvait pas à sortir d'autant plus que les gens sur les îles sont aussi très divisés quant à cela certains veulent partir en se disant qu'ils veulent donner les meilleures chances à leurs enfants et qu'ils ne veulent pas à terme que leurs enfants deviennent apatrides ou sans territoire ou vivre d'autres sont déterminés à rester jusqu'au bout et donc c'est très difficile pour les gouvernements quelque part de prendre des décisions aussi radicales que cela et en l'état actuel du système international on voit mal quel autre pays serait disposé à leur céder une portion de territoire pour déménager un état et donc c'est une situation très très compliquée mais c'est aussi une question qui nous pose la question de ce que veut dire la souveraineté à l'heure du changement climatique lorsque votre territoire se dérobe littéralement sous vos pieds non pas à cause d'actions que vous avez posées mais à cause d'actions posées par d'autres à l'autre bout de la planète quelle est encore la signification de la souveraineté nationale c'est une vraie question je trouve qu'il faut pouvoir se poser à l'heure où on assiste à une remontée en puissance de toute une série de souverainismes notamment en Europe et en France on a aussi des réfugiés climatiques par exemple ceux de la vallée de la Roya où les dégâts ont été terribles en 2020 suite au passage de la tempête Alex bien sûr il y a chaque année des gens qui sont déplacés de leur domicile en raison d'événements climatiques extrêmes en raison d'inondations mais ça pourrait être aussi en raison d'autres phénomènes et on a souvent tendance à imaginer que les gens reviennent après et que dès que la catastrophe est terminée les gens viennent reconstruire mais en réalité il y a toute une série de gens qui ne reviennent jamais et quelque part qui vont refaire leur vie ailleurs On a observé ça aussi à la Nouvelle-Orléans avec l'ouragan Katrina Bien sûr un tiers des néo-orléanais ne sont jamais revenus dans leur ville après le passage de l'ouragan Katrina il y a des quartiers entiers qui ont été complètement dépeuplés et aujourd'hui on est plus de 15 ans après Katrina et donc je doute que ce tiers de la population ne revienne jamais il y a eu un bouleversement démographique complet à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina et il y a aussi des gens qui sont revenus et puis qui sont repartis parce qu'ils se rendaient compte que les autres ne revenaient pas et que les magasins ne rouvraient pas que leurs voisins n'étaient plus là que l'école avait dû fermer et donc ils n'avaient plus de raison d'être là tout seuls au milieu d'un quartier déserté ils sont repartis à nouveau Alors est-ce qu'on peut dire que tous les pays du monde finalement vont être touchés par ces déplacements de population soit au sein même des pays soit par des déplacements au-delà des frontières ? Bien sûr et ils le sont déjà dans une large mesure simplement la plupart du temps ce sont des déplacements internes donc à l'intérieur des frontières du pays et donc souvent des déplacements qui n'attirent pas trop l'attention des autorités on va considérer que les gens ont simplement déménagé que ça n'appelle pas de réponse politique particulière et quelque part il faut bien dire que nous nous tracassons des migrations dans le débat public uniquement à partir du moment où il y a un franchissement de frontières et je dirais même à partir du moment où il y a un franchissement de continents ce qui nous tracasse au fond quand on parle d'immigration c'est l'immigration qui vient de la rive sud de la Méditerranée vers l'Europe essentiellement l'immigration intra-européenne personne n'en parle guère et encore moins bien entendu des migrations internes or si on regarde toutes les causes de migration dans le monde les trois quarts des migrants aujourd'hui sont des migrants internes et cela va être davantage le cas encore avec les migrations liées à l'environnement parce que les gens ne cherchent pas évidemment à fuir leur pays ils cherchent à se mettre à l'abri des dégradations environnementales Différentes sources annoncent entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici 2050 ce qui est énorme est-ce qu'on peut parler de crise migratoire à venir d'une ampleur qu'on n'a jamais connue ? Je ne sais pas j'ai envie de dire que tout va dépendre des politiques que l'on va mettre en place est-ce qu'on va chercher à encourager cette migration est-ce qu'on va chercher à la décourager le risque je dirais avec ces chiffres qui paraissent absolument faramineux c'est de provoquer une sorte de réaction des gouvernements qui consisterait à fermer davantage encore leurs frontières et donc moi je me méfie beaucoup de l'idée de faire ainsi flotter dans le débat l'idée d'une sorte de crise migratoire à venir parce que c'est précisément le fait que nous ne voyons aujourd'hui les migrations que sous le prisme d'une crise qui nous pousse quelque part à fermer davantage les frontières et qui pousse aussi le développement de réflexes extrémistes nationalistes tout à l'heure on parlait des questions d'accès aux ressources évidemment qui vont être un facteur de migration il y a aussi la question de l'eau qui est une question importante et on parle de plus en plus des prémices de guerre de l'eau dans certaines régions du monde par exemple entre la Chine l'Inde et le Pakistan il faut savoir que deux tiers des bassins fluviaux dans le monde sont partagés entre deux ou plusieurs pays l'allocation de l'eau est réglée par des accords de coopération internationaux entre les différents pays qui se partagent le bassin fluvial le changement climatique va considérablement transformer le débit de ces fleuves certains vont avoir parfois un débit beaucoup plus important notamment à cause de la fonte de certains glaciers le débit d'autres à l'inverse va se réduire considérablement et donc il va falloir que ces pays se mettent d'accord sur les quantités d'eau que chaque pays peut prélever et effectivement il risque d'y avoir la tentation de nombreux pays de se réserver notamment au moyen de barrages certaines quantités d'eau et donc c'est là où effectivement il faut absolument intervenir sur ces accords de coopération qui sont très 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 nombreux et c'est vrai qu'on peut redouter des situations conflictuelles ou tendues entre certains états notamment entre l'Inde ou le Bangladesh ou entre l'Inde le Pakistan et la Chine c'est une possibilité pour l'instant ça ne s'est pas encore matérialisé alors il y a aussi la question de la géoingénierie c'est-à-dire la manipulation artificielle de la météo par exemple on parle d'ensemencer les nuages avec certains produits chimiques pour faire tomber la pluie et un exemple est celui de la Chine dont l'ambition est de pouvoir faire pleuvoir à la demande sur près de la moitié de son territoire d'ici 2025 ce qui pourrait justement générer des tensions avec les pays voisins comme l'Inde parce que ça serait le climat de toute la région la grande difficulté c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun cadre législatif qui encadre ces processus de géoingénierie ce qui veut dire que chaque état pourrait potentiellement les déclencher quand il veut avec potentiellement des conséquences dévastatrices pour les pays voisins ça veut aussi dire que potentiellement certains laboratoires privés voire certains individus on pense à des gens comme Elon Musk par exemple pourraient décider d'expérimenter ces techniques voire même de les déclencher il n'y a simplement aucun cadre international lorsqu'Elon Musk a décidé d'envoyer des centaines de satellites dans l'espace pour déployer Spacelink personne n'a rien trouvé à lui dire tout le monde se désolait et les astronomes en particulier du fait que quelque part l'observation des étoiles allait être compliquée par ces centaines de satellites qui se trouvent au-dessus de nos têtes mais personne n'a rien trouvé à redire parce qu'il n'y avait pas de cadre législatif on a parlé de l'eau mais il y a un autre liquide qui attire beaucoup les convoitises et qui a généré de nombreux conflits au XXe siècle c'est le pétrole on en a parlé dans ce podcast avec Mathieu Osano et il est maintenant documenté qu'on va avoir de moins en moins de ressources énergétiques globalement de moins en moins de pétrole mais de moins en moins d'énergie au global donc ça risque aussi d'accroître les tensions géopolitiques Oui on sait que de très nombreuses guerres ont eu soit ont été menées directement pour le contrôle de la ressource pétrolière soit ont eu le pétrole ou plus globalement les hydrocarbures comme toile de fond on voit bien à quel point c'est encore un élément essentiel et une toile de fond essentielle dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et on voit très bien à quel point quelque part notre dépendance aux hydrocarbures russes nous fait financer cette guerre que nous essayons d'arrêter par ailleurs à l'avenir il va falloir nous habituer à des énergies quelque part plus lentes sans doute en tout cas moins concentrées moins puissantes et donc ça c'est un défi extraordinaire parce que ça supposera de laisser dans le sous-sol une grande quantité de charbon de pétrole et de gaz et donc la grande difficulté c'est de savoir comment nous allons pouvoir convaincre certains pays dont le sous-sol est riche de ces hydrocarbures de les laisser dans le sous-sol et de choisir d'autres types d'énergie plutôt que celles qu'ils ont immédiatement à disposition en creusant ou en forant dans leur sous-sol vous avez parlé de la guerre en Ukraine et les conflits et les conflits eux-mêmes peuvent accélérer les pénuries de ressources et conduire à un effet d'engrenage la crainte des européens c'est de voir les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation s'envoler sur les marchés à cause de la guerre en Ukraine et on se rend bien compte aujourd'hui que des questions comme celle de la souveraineté alimentaire ou celle de la sobriété énergétique qui étaient encore jadis quelque part considérées comme des solutions qui nous ramèneraient en arrière parfois de façon caricaturale vers le temps des cavernes ou de la bougie aujourd'hui s'imposent comme ces sortes de priorités en matière géopolitique en matière de sécurité stratégique et donc c'est en quelque sorte comme s'il y avait une alliance objective entre les défenseurs du climat et ceux de la paix et de la sécurité et on a aujourd'hui des experts climat et des experts défense qui recommandent exactement la même chose et donc on voit bien à quel point effectivement notre dépendance aux hydrocarbures quelque part nous rend aussi très faibles sur le plan géostratégique Est-ce qu'après tout ce qu'on s'est dit finalement on va inéluctablement vers un monde où les tensions seront plus fortes ? Un monde plus chaud sera certainement un monde plus violent pas forcément parce qu'il y aura davantage de conflits classiques entre états mais parce que toute une série d'éléments de ce qu'on appelle la sécurité humaine c'est-à-dire la sécurité alimentaire la sécurité énergétique le stress hydrique tous ces éléments de la sécurité humaine seront quelque part mis en danger par le changement climatique ce qui peut induire des tensions ce qui peut induire des soulèvements des risques d'instabilité déstabilisation et c'est vrai qu'au XXIe siècle un des risques pour la stabilité mondiale ça ne vient pas seulement des états forts comme la Russie mais ça vient aussi des états faibles quelque part où le gouvernement n'a pas vraiment le contrôle sur son territoire Dans nos pays occidentaux il y a aussi ce risque dont vous parliez tout à l'heure que ça alimente des peurs la montée des populismes est-ce que c'est un risque pour nos démocraties ? Oui, le risque je crois c'est d'amener une sorte de bunkerisation du monde et donc je pense qu'il va y avoir malheureusement de plus en plus de replis sur soi les plus vulnérables les plus pauvres en particulier seront les premiers touchés et donc effectivement parmi les nantis il va y avoir de plus en plus une sorte de tentation à se replier sur soi-même et c'est ça qui va expliquer je crois la montée de certains nationalismes il va parfois y avoir une sorte d'alliance je dirais entre des thèses d'extrême droite et des thèses survivalistes et moi c'est ça qui me fait très peur effectivement c'est d'avoir la conjugaison des deux Ce que j'ai envie de vous demander c'est s'il y a une autre voie comment faire pour essayer de prévenir ces tensions géopolitiques et aussi ces impacts sur nos démocraties est-ce que le pilier principal ça ne doit pas être avant tout la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le nombre de personnes qui vont être gravement impactées par le changement climatique Bien sûr réduire nos émissions de gaz à effet de serre reste évidemment la priorité mais on se rend compte aussi aujourd'hui que ça ne suffira pas et que donc il faut anticiper les impacts du changement climatique de manière à construire des sociétés plus résilientes à ces impacts et ça implique notamment de comprendre aussi comment et dans quelles conditions vont s'opérer certains basculements sociaux que vous venez de mentionner et à ce titre je pense qu'un concept intéressant c'est celui de seuil du rupture sociale social tipping point en anglais qui montre que parfois les basculements dans la société ne vont pas être directement corrélés à l'ampleur de l'impact du changement climatique parfois on se rend compte que même des petits changements suffisent parfois à faire basculer la société parce que c'est précisément la goutte d'eau qui fait déborder le vase et je crois que c'est ça dont il faut avoir une compréhension beaucoup plus fine aujourd'hui et c'est ça qui permettra de construire des sociétés plus résilientes pour éviter précisément ces basculements irréversibles Parce que ce que vous mettez beaucoup en avant dans votre livre c'est la nécessité d'anticiper effectivement et de mettre en place des stratégies d'adaptation au sein de chaque pays qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On a tendance à attendre qu'une crise survienne pour réagir alors que si nous les anticipions et bien nous pourrions faire en sorte que le risque ne se transforme pas en crise précisément alors qu'est-ce que ça veut dire ces stratégies d'adaptation concrètement ? D'abord il y a en tout cas dans nos pays industrialisés des questions d'infrastructures d'infrastructures à renforcer ou à construire par rapport à différents aléas climatiques il y a aussi des enjeux politiques d'aménagement du territoire de modèles agricoles ou de modèles économiques dans certains secteurs pour lesquels il va falloir s'adapter et certains secteurs économiques savent bien qu'ils vont devoir s'adapter à un climat changeant on donne toujours l'exemple des stations de sport d'hiver mais il y a plein d'autres secteurs économiques où il va falloir en quelque sorte revoir le modèle et puis il y a des nécessités humanitaires d'urgence absolue et j'ai envie de dire qui concernent les questions d'alerte précoce des populations qui concernent les questions d'évacuation par exemple on a vu au cours de l'été 2021 des innovations dévastatrices en Belgique et en Allemagne et on a vu à l'occasion de ces ondations que des pays qui étaient considérés comme modernes et avanciers n'étaient en réalité pas préparés du tout à faire face face à ce type d'inondations que les habitants ont été prévenus tardivement que certains n'ont pas été évacués alors qu'ils auraient dû qu'on avait laissé construire en zone inondable c'est tout cela qu'il va falloir revoir dans nos sociétés les pays sont très inégaux face à cette nécessité d'adaptation parce que ça demande des moyens et on voit qu'aujourd'hui les pays du nord ne sont pas vraiment prêts à une solidarité avec les pays du sud qui sont en première ligne malgré la responsabilité historique dans le réchauffement climatique des pays du nord on pouvait par exemple espérer des engagements lors de la COP26 mais on a vu que les financements n'étaient pas au rendez-vous bien sûr le problème des politiques d'adaptation c'est qu'elles ont un coût mais que cet investissement ne va vous rapporter aucun bénéfice il va vous permettre d'épargner certains coûts mais il ne va vous rapporter aucun bénéfice net et donc c'est souvent beaucoup plus difficile pour les pays industrialisés d'investir dans des stratégies d'adaptation dans les pays du sud que dans des stratégies de réduction des émissions parce qu'ils peuvent espérer retirer un bénéfice de projets de réduction des missions pas pour les projets d'adaptation et la réalité aujourd'hui c'est que d'une part les montants qui avaient été promis en 2009 ne sont toujours pas mobilisés aujourd'hui et le seront au plus tôt en 2025 c'est que ces montants par ailleurs on le sait sont insuffisants alors qu'ils ne sont toujours pas là et qu'en plus lorsqu'ils sont mobilisés et bien ils sont souvent mobilisés soit sous forme d'aide qui existait déjà et qu'on va en quelque sorte réemballer pour la vendre comme de l'aide à l'adaptation ou qu'on va la faire sous forme de prêts ce qui n'a aucun sens évidemment puisque comme je le disais ces investissements ne peuvent pas espérer générer des bénéfices Est-ce qu'une des clés ce n'est pas le renforcement justement de la coordination internationale sachant qu'on fait face à un problème d'ordre mondial et est-ce qu'il existe aujourd'hui des instances internationales dans lesquelles ces problèmes sont discutés et négociés ? En parallèle de la question climatique en elle-même il y a toute une série d'instances aujourd'hui qui sont chargées d'assurer une certaine forme de coordination en matière de prévention des catastrophes et de secours il y a toute une série d'agences humanitaires qui coordonnent aussi leurs travaux et leurs actions avec d'autres il y a aussi de plus en plus de coopérations avec les forces armées qui sont de plus en plus mobilisées sur des terrains de catastrophes naturelles donc c'est quelque chose qui existe mais encore un peu à l'état embryonnaire et qui parfois n'est pas activé lorsque la catastrophe survient On a évoqué comme source de conflits et de tensions l'accès aux ressources qui seront de moins en moins abondantes à l'avenir est-ce que la sobriété qui permet d'économiser les ressources est un levier important qu'il faudrait activer d'urgence ? Bien sûr on voit aujourd'hui à l'occasion de la guerre en Ukraine à quel point même certains gestes assez simples de sobriété énergétique permettent de réduire considérablement notre dépendance au pétrole et au gaz russe et même des petits gestes comme celui de baisser d'un degré la température chez soi ou de rouler un peu plus lentement sur les autoroutes permettent de réduire considérablement cette dépendance et donc c'est même plus des solutions écolo aujourd'hui ça fait partie des plans officiels que l'agence internationale de l'énergie remet et donc on voit bien qu'il y a une sorte de tournant réaliste en quelque sorte dans l'écologie politique et que toute une série de propositions qui avaient été faites pour essayer de sauver le climat et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre deviennent aujourd'hui des aspects essentiels de notre sécurité et de notre positionnement géostratégique et donc effectivement il va falloir aller vers plus de sobriété énergétique qui ne passera pas d'ailleurs nécessairement uniquement par des efforts individuels il y a aussi des politiques publiques en matière de rénovation des bâtiments en matière d'aménagement du territoire en matière d'offres de transports publics qui doivent être absolument réaménagées de manière à pouvoir réduire notre consommation d'énergie et donc aussi notre dépendance à certaines puissances étrangères J'aimerais revenir sur la question des migrants climatiques est-ce qu'il faudrait modifier le droit international pour accorder des droits à ces migrants sachant qu'aujourd'hui ils n'en ont pas ? C'est compliqué d'abord parce qu'on voit bien aujourd'hui que le climat politique le débat public autour de l'asile et de l'immigration ne va pas vraiment dans le sens d'un élargissement des conditions de l'asile ou dans le sens d'une plus grande protection des réfugiés mais en dehors de l'état du débat public il faut réaliser qu'une partie des pays du sud ne demande pas forcément l'établissement d'un tel statut de réfugié climatique dans le droit international à la fois parce que certains de ces pays ne veulent pas être perçus comme des pays producteurs de réfugiés qu'ils assimilent à des états faillis qui persécutent leur population comme en Syrie en Libye ou en Afghanistan d'autres voient la création de ce statut dans le droit international comme l'admission d'une défaite face aux impacts du changement climatique ils disent non nous voulons absolument mettre en place des solutions d'adaptation pour ne pas que les gens doivent se déplacer et donc si nous créons un tel statut ça veut dire que on baisse les bras et puis surtout la plupart des pays africains en particulier réalisent qu'aujourd'hui 85% des réfugiés protégés par la convention de Genève de 1951 sont hébergés dans des pays du Sud ou dans des pays hébergeants et donc certains pays du Sud le voient comme une manière pour les pays industrialisés de se débarrasser du problème de se laver les mains de créer un statut mais de ne pas fournir les financements qui permettraient d'organiser un accueil décent et donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la solution ou la panacée au problème d'autant plus qu'il y a déjà des choses qui sont faites en matière de protection des droits en octobre 2015 110 gouvernements ont signé un agenda de protection de l'initiative Nansen qui était en quelque sorte un guide de recommandations et de bonnes pratiques à mettre en oeuvre face aux déplacements de populations liées à l'environnement et cet agenda a débouché en 2016 sur la création d'une nouvelle organisation internationale qui a précisément pour but de travailler avec les gouvernements à la protection des droits des déplacés donc parfois ça va être plus facile de travailler directement avec certains gouvernements que de mettre en place une grande convention internationale dont à mon avis l'utilité serait malgré tout assez limitée Est-ce que la clé ce n'est pas d'anticiper ces phénomènes et finalement de préparer à l'avance l'accueil de populations qui vont se déplacer Mais absolument et notre problème face aux migrations et pas seulement aux migrations liées au climat d'ailleurs face aux migrations en général c'est que nous sommes toujours dans une posture réactive c'est-à-dire que nous allons réagir aux flux migratoires qui arrivent généralement nous allons réagir dans le désordre et la désorganisation ce qui va amener des crises humanitaires ce qui va amener des gens massés aux frontières dans des camps ce qui va amener la fermeture des frontières et donc toute une série de naufrages en Méditerranée ou dans la Manche et ça tient je crois à une raison fondamentale c'est que nous n'avons pas encore admis que les migrations étaient une transformation structurelle de nos sociétés et donc nous continuons à les voir comme un phénomène qu'il faudrait éviter nous les voyons comme un problème à résoudre comme une crise à gérer et là il y a une sorte de grand impensé politique autour des migrations qui nous empêche d'essayer de les organiser pour qu'elles se passent au mieux dans l'intérêt de tous des migrants mais aussi des sociétés d'accueil et d'origine et donc je crois que la clé par rapport aux migrations liées au climat puisque nous avons des modèles climatiques qui nous permettent d'anticiper certains des impacts du changement climatique c'est précisément de mettre en place dès maintenant des politiques migratoires des accords régionaux ou bilatéraux qui permettent d'offrir aux gens des perspectives et des possibilités et qui permettent potentiellement d'organiser leur migration à l'avance pour éviter des crises humanitaires mais là encore quelque part il y a quelque chose qui nous empêche d'anticiper cela et c'est ce que j'appelle le paradigme de l'immobilité c'est-à-dire cette idée que dans un monde idéal chacun resterait chez soi et que les migrations n'existeraient pas mais les migrations ont toujours existé et plus nous allons les anticiper plus nous pourrons les organiser dans l'intérêt de tous Est-ce que justement cette organisation cette planification permettrait bon c'est toujours des situations dramatiques le fait de devoir se déplacer pour les populations mais pour les pays d'accueil ou pour les villes les régions d'accueil que ça devienne finalement une chance qu'on puisse en faire quelque chose en tout cas de positif pour ces zones d'accueil Bien sûr et quelque part sur certaines zones d'accueil s'elles sont bien préparées et bien définies il peut y avoir des processus qui soient mutuellement bénéfiques Et selon vous est-ce qu'on a encore le temps de mettre en place ces financements ces infrastructures et de changer aussi cette mentalité autour des migrations et de ces impacts géopolitiques est-ce qu'on a le temps de se préparer en fait à ces changements qui nous attendent ? Oui et non j'ai envie de dire on n'a pas trop le loisir de se poser la question en fait il faut le faire et plus tôt on le fera mieux ce sera plus nous parviendrons à anticiper cela plus nous nous donnerons le maximum de chances de réduire la souffrance des premiers concernés et donc plus nous attendons plus nous risquons que des crises se produisent et deviennent insupportables mais quelque part je n'aime pas l'idée qu'à un moment donné il serait trop tard parce qu'il n'est jamais complètement trop tard et qu'on peut toujours mieux faire et je crois qu'il ne faut pas voir les choses de façon binaire comme trop tard c'est perdu en réalité on est sur quelque chose de graduel et que chaque dixième de degré va évidemment compter et que tout ce qu'on pourra faire pour anticiper cela va aussi compter Merci beaucoup François Gemmène d'avoir accepté de répondre à mes questions pour aller plus loin je recommande la lecture de deux de vos ouvrages Géopolitique du climat édité chez Armand Collin et La guerre chaude enjeu stratégique du changement climatique qui vient de sortir aux éditions Sciences Po co-écrit avec plusieurs spécialistes des questions de défense et de climat Nous touchons à la fin de ce podcast et le résultat de mon enquête est on ne peut plus clair la croissance économique qui conduit inévitablement à consommer toujours plus de ressources et à dépasser une à une les limites physiques de la planète n'est pas tenable c'est une impasse de laquelle il nous faut sortir de toute urgence mais comment faire dans un monde où la croissance du PIB est devenue la colonne vertébrale d'une économie mondialisée peut-on mettre en place un autre modèle de société qui favorise à la fois la sobriété des modes de vie la préservation des écosystèmes et le développement humain Pour le savoir je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Dernière Limite Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boéli la réalisation et la musique sont des mâchevaliers l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds pour soutenir ce podcast n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et pour être tenu au courant de la sortie de chaque épisode suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux et retrouvez-nous tous les mercredis pour un nouvel épisode de Dernière Limite de Dernière Limite